C'est comme ça, toi et moi. C'est comme ça, toi et moi. Bonjour, en 2021, les 7 et 8 janvier, vous pourrez venir voir le spectacle Hamlet de William Shakespeare, proposé par la compagnie Cobalt et mis en scène par Thibaut Pernoud. La compagnie Cobalt qui revient au théâtre La Passerelle avec ce troisième spectacle, puisqu'ils avaient déjà présenté le misanthrope de Molière et la mouette de Tchékov. La compagnie Cobalt propose ici à Hamlet dans une version détonnante, poignante, qui va vous permettre de traverser un large panel d'émotions. Quelques mots sur l'histoire. Le roi du Danemark est mort, son frère Claudius lui succède et épouse Gertrude, la femme du défunt roi. Hamlet, le fils de Gertrude et du roi décédé, supporte très très mal cette nouvelle union de sa mère avec son oncle alors qu'il est encore en plein deuil. Une nuit, le spectre du roi défunt vient lui rendre visite et lui annonce qu'il a été assassiné par Claudius. Que doit faire Hamlet ? Est-ce qu'il doit venger son père, rester fidèle à son père, être ou ne pas être ? Maman, ni le costume noir qui s'y est au deuil solennel, ni le rauque épuisement de mon souffle forcé, ni la féconde rivière qui s'écoule de mes yeux, ni l'aspect déprimé que revêt mon visage, ni même toutes les démonstrations formelles où figurez que le chagrin enfile, qui disent ce qui est vraiment. Ça a l'air de qu'un acteur les joue. Mais ce qui a l'air de rien, c'est ce que je ne joue pas. Cela dépasse bien des airs de douleur. Dans sa mise en scène, Thibaut Pernoud a choisi de travailler plus particulièrement la question de la famille et des liens père-fils, mère-fils. Et dans ce sens, c'est un spectacle qui s'adresse de façon extrêmement pertinente également aux jeunes à partir de 14 ans. Scéniquement, vous serez invité à rejoindre un espace trifrontal dans lequel certains spectateurs pourraient être invités à participer au banquet des noces avec les comédiens. Je laisse maintenant la parole au metteur en scène, Thibaut Pernoud, et je vous propose d'enchaîner ensuite avec quelques extraits vidéo du spectacle. Pourquoi j'ai montré Hamlet ? Je dirais que moi, dans l'urgence, j'ai travaillé sur la mouette juste avant, la mouette étant une adaptation d'Hamlet, parce que Djokov avait adapté Hamlet en faisant ça. En fait, c'est la première fois où j'ai la sensation que c'est infini à jouer, enfin, même tout le temps. Je veux dire, on ne s'ennuie jamais à jouer ces rôles-là et à travailler là-dessus. Et surtout, ça rejoint des problématiques qui nous concernent, nous, dans l'équipe, plus ou moins, parce qu'on est tous à peu près trentenaires, à part Pierre-Stéphane qui est un peu plus âgé, qui est plus la figure du père dans le projet, et on est tous un peu en bonne voie pour pas loin d'enterrer nos parents bientôt. Et c'est le sujet de la pièce, c'est des choses qui nous travaillent et la pièce part de ça, c'est-à-dire la mort du père. Mère, quel est le problème ? Hamlet, tu as gravement offensé ton père. Mère, vous avez gravement offensé mon père. Allons, allons, vous répondez d'une langue stupide. Allez, allez, vous questionnez d'une langue perfide. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? M'avez-vous oublié ? Non, non, point du tout. Vous êtes la reine, la femme du frère de votre mari, et ce que je déplore, vous êtes ma mère. Longtemps confinée, mais pas déconfit, je passe maintenant la parole à Philippe. Sous-titrage ST' 501